Alors, merci, merci à Vincent puis à Moustapha Miki pour l'invitation à participer à cet après-midi de conférence sur le devoir de vigilance. L'effondrement du Rana Plaza, 24 avril 2013, dont nous a parlé un peu plus tôt Moustapha Miki. L'immeuble abritait des ateliers de confection de vêtements. Il s'effondre donc en banlieue de Dhaka, capitale du Bangladesh. Malgré la découverte de fissures dans l'immeuble la veille de la catastrophe, les salariés avaient été enjoints de revenir au travail sous peine de sanction. Le bilan de l'effondrement est lourd, comme vous pouvez l'imaginer, plus de 1 200 morts. Cet incident industriel fortement médiatisé se démarque par l'ampleur de ses conséquences, mais il est loin d'être un cas isolé. Il met en lumière la problématique du respect des droits des travailleurs dans les réseaux de production des entreprises transnationales et soulève la question de la responsabilité de la société donneuse d'ordre envers les travailleurs qui sont à l'emploi des sous-traitants. Dans le cas du Rana Plaza, les salariés qui confectionnaient des vêtements à l'intérieur de l'immeuble confectionnaient en fait les vêtements pour des marques internationales telles que Joe Fresh, une marque de la canadienne Low Bloss, ou encore Auchan, sur le plan des sociétés françaises. L'externalisation de la production, le recours à la sous-traitance, sont des pratiques courantes chez les grands groupes transnationaux, particulièrement dans l'industrie du textile. Mais en raison du principe de la responsabilité limitée en droit des sociétés, ces pratiques permettent non seulement d'externaliser certaines activités économiques, mais aussi d'externaliser les risques sociaux, dont ceux reliés à la responsabilité pour les conditions de travail des salariés. En effet, la société donneuse d'ordre n'est pas considérée en droit comme l'employeur des salariés de ses sous-traitants, qui sont pourtant employés à confectionner les produits ou à fournir les services qui sont emblématiques d'une entreprise et de sa marque. L'imposition d'un devoir de vigilance incombant directement à la société donneuse d'ordre en matière de respect des droits de l'homme permet dans une certaine mesure de dépasser ses limites. Plusieurs instruments internationaux, dont les principes directeurs de l'Organisation des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme, qui ont été cités par Stéphane Mécu un peu plus tôt, invitent entre autres les entreprises à mettre en œuvre une procédure de diligence raisonnable dans leur réseau de production et à évaluer les incidences effectives et potentielles de leurs activités, mais non seulement de leurs activités propres, mais de celles reliées à leurs relations contractuelles, sur les droits de l'homme. On demande ainsi aux entreprises de prendre les mesures nécessaires afin d'éviter les atteintes aux droits de l'homme dans lesquelles elles peuvent avoir un rôle, soit directement ou encore indirectement. Évidemment, ces instruments internationaux, les principes directeurs de l'ONU ou encore les principes directeurs de l'OCDE ou la norme SA 26 000, qui ont été citées un peu plus tôt, sont des normes non contraignantes. Elles participent du droit souple ou du droit mou. La question ici que je vais poser aujourd'hui n'est pas sur le contenu du devoir de vigilance, mais plutôt sur la possibilité d'un durcissement normatif de ces principes, non pas par voie contractuelle, ce qui a été envisagé par Moustapha Mekki, ou par voie législative, ce qui sera envisagé aussi un peu plus tard par une autre intervenante, mais par la voie judiciaire. Et lorsqu'on regarde l'évolution du contentieux à l'encontre des entreprises transnationales en matière de protection des droits de l'homme, on se rend compte que les principes de la responsabilité civile en Commonwealth peuvent peut-être permettre un durcissement normatif du devoir de vigilance pour rendre cette obligation plus contraignante. Et aujourd'hui, ce que je veux faire avec vous, en fait, c'est de regarder certaines décisions, certains jugements rendus, un en Angleterre, un autre aux Pays-Bas, et enfin un au Canada, où on essaie de faire évoluer la notion de « duty of care » en Commonwealth pour la rendre un peu plus contraignante. Donc, rendre l'obligation de vigilance un peu plus contraignante. Ça, ça sera ma première partie, et je ferai quelques critiques au sujet du fait que ce sont des avancées limitées dans un contexte d'économie mondialisée. En Commonwealth, on reconnaît généralement que la responsabilité civile peut être fondée sur une faute de diligence, de négligence, pardon. Mais la négligence est tributaire de la reconnaissance d'un « duty of care » à la charge d'une personne, que ce soit une personne physique ou une personne morale, en raison de la relation particulière qu'elle entretient avec des tierces parties. La jurisprudence anglaise a généralement établi trois critères pour la reconnaissance d'un « duty of care » dans l'affaire Caparro Industries contre Dickman, un jugement de 1990 de la Chambre des Lords. Premier critère, la prévisibilité du dommage causé au demandeur. Deuxième critère, la proximité entre le demandeur et le défendeur. Et troisième critère, le caractère juste et raisonnable de l'imposition d'un devoir de vigilance en fonction des faits de l'espèce. Dans les dernières années, ces critères ont été utilisés pour essayer d'étendre le devoir de vigilance aux activités des entreprises transnationales quant au respect de certains droits fondamentaux, dont les droits fondamentaux des travailleurs. Je commencerai donc, je vais tour à tour parler des jugements dont je discutais plus tôt, donc la jurisprudence anglaise, néerlandaise et canadienne. On va commencer par un cas anglais, donc l'affaire Chandler contre Cape, une décision de la Cour d'appel, où la question qui était posée était de savoir si une société mère assumait un devoir de vigilance ou un duty of care, donc je vais utiliser l'expression devoir de vigilance pour traduire duty of care, quant au risque pour la santé et la sécurité des employés de ces filiales. Dans cette affaire-là, il s'agissait d'un employé atteint d'amiantose après avoir été exposé à l'amiante dans le cadre de son emploi chez une filiale anglaise de l'entreprise Cape. Donc, dans ce cas-ci, il n'y a pas d'élément transnational ou extraterritorial, puisque la société mère et la filiale sont toutes deux situées en Angleterre. L'employé avait intenté un recours en responsabilité contre la société mère sur la base de sa négligence, et donc la question qui se posait était de savoir est-ce que la société mère avait un devoir de diligence visant à prévenir les atteintes à la santé et la sécurité des employés de sa filiale. Donc, on se pose la question de l'existence d'un duty of care en appliquant les critères que j'ai exposés plus tôt de Caparro contre Dickman. Sur le plan tout d'abord de la prévisibilité, la Cour juge que la société mère connaissait les risques reliés à l'exposition à l'amiante. Donc, la société mère savait que les employés de sa filiale couraient des risques pour leur santé et leur sécurité en étant exposés à l'amiante. Sur le plan de la proximité, donc la proximité, c'est le critère qui a trait en fait à la relation entre le défendeur et les demandeurs dans la cause. Et un point intéressant qu'on mentionne ici, c'est que pour que le critère de proximité soit établi entre une société mère et des tierces parties, la société mère n'a pas à assurer un contrôle absolu sur sa filiale. Donc, elle n'a pas à avoir un contrôle sur les activités quotidiennes de sa filiale ou elle n'a pas non plus à être un actionnaire majoritaire de sa filiale. Par contre, ce que la Cour va prendre en considération, c'est l'existence de politiques, par exemple un code de conduite, un énoncé de principe qui serait applicable à l'ensemble de l'entreprise, donc à la société mère et à ses filiales. Et dans ce cas-ci, bien qu'il n'y avait pas de politique en matière de santé-sécurité, il y avait des politiques applicables en matière d'achat, en matière de fabrication des produits, donc qui étaient applicables à l'ensemble du groupe. C'est ce que la Cour a pris en considération, du même que le fait que les risques reliés à l'exposition à la miande, là on parle vraiment d'une entreprise dont c'est l'activité principale, la fabrication de la miande, que les risques étaient systémiques dans l'entreprise et de façon plus particulière dans l'établissement qui était visé au recours, parce que la configuration du site d'exploitation était une configuration où il n'y avait pas de mur extérieur. Donc, la miande pouvait circuler librement, n'était pas contenue. Les risques étaient donc très importants. Et en raison de ces circonstances-là, et aussi du fait que la société mère connaissait les problèmes, parce que ces problèmes dataient d'une date où elle-même exploitait le site avant d'avoir transmis l'exploitation du site à sa filiale. Donc, en raison de tous ces critères, la Cour a jugé, qui était juste, équitable et raisonnable, de faire assumer un devoir de diligence, un duty of care, à la société mère pour les risques reliés à la santé et la sécurité des salariés de sa sous-filiale. Et donc, la société mère, Kate, a été trouvée responsable dans ce cas-ci. Et cette affaire-là a été reprise par la suite, par précédent, comme précédent, pardon, dans une affaire néerlandaise, Akpan contre Shell, donc un arrêt de la Cour de district de la Haie du 30 janvier 2013. Dans cette affaire-là, on se posait la question de savoir si une société mère assume un devoir de diligence quant à des dommages environnementaux, cette fois-ci, causés par les activités de sa sous-filiale nigériane. Dans ce litige, c'était des recours intentés à la suite de fuites de pétrole qui provenaient des équipements de la sous-filiale nigériane de Shell. La preuve était contradictoire quant au fait de savoir quelle était la cause exacte des fuites de pétrole, est-ce que c'était du sabotage ou est-ce que c'était plutôt un mauvais entretien des équipements. Mais les demandeurs, une ONG, l'ONG les Amis de la Terre, ainsi que les fermiers dont les terrains avaient été contaminés par les fuites, demandaient une compensation pour les dommages causés à la société mère et à sa sous-filiale. Les reproches adressés aux deux sociétés étaient différents. Pour ce qui est de la sous-filiale, on lui reprochait d'avoir omis de prendre les mesures préventives nécessaires afin de prévenir les fuites. Pour ce qui est de la société mère, on disait qu'elle avait failli à son obligation de s'assurer que sa sous-filiale prenait les obligations nécessaires. Dans les deux cas, c'était donc l'existence d'un devoir de vigilance à l'égard de tiers qui était en cause. Et la Cour va répondre à la question, mais en distinguant les obligations de la société mère de celles de sa sous-filiale. Et la Cour va référer à l'affaire Chandler, que je viens tout juste de vous exposer, en la distinguant. Donc, la Cour va admettre qu'il y a une certaine prévisibilité au niveau des risques qu'un déversement de pétrole cause des dommages environnementaux. Mais sur le plan du critère de proximité, elle va donc distinguer le cas en l'espèce de l'affaire Chandler en disant que la proximité entre une société mère et les employés de sa filiale qui opère dans le même pays ne peut être assimilée à celle d'une société mère d'un groupe international de compagnies pétrolières et les personnes ou communautés vivant dans les environs des forages pétroliers et des installations pétrolières. Donc, la relation de proximité n'est pas la même ici. Et la Cour va aussi dire que dans le deuxième cas, donc dans le cas du groupe transnational qui opère dans plusieurs pays, le devoir de vigilance, si on le reconnaissait, s'étendrait à un nombre virtuellement illimité de personnes dans plusieurs pays. Donc, pour la Cour, il n'est pas juste équitable et raisonnable dans ces circonstances-là de reconnaître un devoir de vigilance. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a vu dans Chandler contre Cape que le fait d'avoir des politiques s'étendant à l'ensemble du groupe était l'un des critères pour établir la proximité. Mais si la Cour, même si Shell avait une politique de groupe relative à la protection de l'environnement, la Cour va juger que ce n'est pas suffisant pour établir le critère de proximité. Quant à la sous-filiale, donc on va rejeter le recours à l'encontre de la société mère. Quant au devoir de vigilance de la sous-filiale, ici, on va dire qu'effectivement, il y avait prévisibilité qu'une fuite de pétrole par sabotage cause des dommages de communauté environnante. Sur le plan de la proximité, ici, contrairement à la société mère, on va juger que la proximité est établie. Pourquoi? Parce que les actes de sabotage, parce que la Cour va finalement trancher que les fuites sont dues à des actes de sabotage, en fonction de la preuve qui lui est présentée, les actes de sabotage étaient facilités par la configuration des puits de pétrole. Et la sous-filiale avait contribué au risque de sabotage en abandonnant les puits de pétrole sans les sceller. Donc, ici, on a établi la proximité parce que l'action de la société, l'action de la sous-filiale, a contribué à la création du risque. Et par rapport au caractère équitable, juste et raisonnable de l'imposition d'un devoir de vigilance, la Cour va dire que le risque aurait pu être évité par une opération simple de scellage depuis, qui, au surpris, était peu coûteuse. Donc, la sous-filiale va être trouvée responsable dans ce cas-ci des dommages causés à M. Ackpan. Si on regarde cette cause-là de façon globale, on peut considérer que c'est un revers sur le plan du contentieux à l'encontre des entreprises multinationales pour ce qui est des violations des droits de l'homme. Parce que la Cour a pris une approche vraiment restrictive sur le plan de l'établissement d'un devoir de vigilance à l'encontre de la société mère. Et donc, si on pense à notre consécration d'un devoir de vigilance à la société donneuse d'ordre, ici, on ne s'enligne pas vers un durcissement normatif. Donc, dans le cas d'un groupe aussi gros que le groupe Shell, la Cour va refuser d'établir ce devoir de vigilance. À noter, toutefois, que la cause est en appel. Et que donc, la Cour d'appel pourrait renverser le jugement de première instance. Et d'ailleurs, dans un jugement d'appel préliminaire, la Cour d'appel des Pays-Bas a ordonné la transmission de documents visant à étayer la preuve des demandeurs, ce que la Cour de première instance avait refusé. Donc, c'est intéressant, c'est à suivre. Pour ce qui est de la jurisprudence canadienne, je vais vous parler d'un jugement choc-conteux de B. Donc, une décision de la Cour supérieure de l'Ontario. À noter qu'il s'agit d'un jugement au stade préliminaire. Donc, pas un jugement sur le fond, mais un jugement sur la requête pour rejet d'action qui avait été présenté par les défendresses, en alléguant qu'il n'y avait pas de cause d'action. Donc, que le recours était non fondé en droit. Donc, ici, ce que la juge avait à se demander, c'est s'il y avait une cause d'action. Et donc, on alléguait, en fait, la question dans le litige est de se demander si une société mère a un devoir de vigilance quant au respect des droits de l'homme des communautés environnantes d'une mine exploitée par sa filiale. Ici, donc, c'est HODB qui est une société canadienne et qui a une filiale au Nigeria, au Guatemala. Et donc, les demandeurs allèguent avoir été victimes d'atteinte à leurs droits fondamentaux, si vraiment on parle de droits fondamentaux importants, parce que ce qui est allégué, c'est une fusillade, un meurtre et des viols. Donc, dans le cadre des activités de la filiale HODB, qui impliquait le déplacement de communautés autochtones. Donc, les forces de sécurité dans le cadre de l'éviction des communautés autochtones auraient commis ces actes. Et le fondement, l'un des fondements du recours, là, je vais me concentrer parce qu'il y a plusieurs fondements, mais l'un des fondements, c'est la négligence de la société mère dans la gestion des risques de sécurité et d'atteinte aux droits de l'homme qui sont associés au projet. Et la Cour va donc appliquer les trois critères, mais dans le contexte canadien, pour établir un duty of care, les critères sont un petit peu différents. On parle de prévisibilité et de proximité, mais pour ce qui est du troisième critère, on se pose la question de savoir si des considérations de politique générale, donc des considérations de politique publique, appuient ou, au contraire, vont à l'encontre de la reconnaissance d'un devoir de vigilance. Sur le plan de la prévisibilité, dans ce cas-ci, ce que la Cour va retenir, c'est qu'il y avait des tensions autour de la mine et qu'on le sait, c'est presque de connaissance d'office pour la Cour, qu'il y a des violences fréquentes en cas d'éviction des populations environnantes d'un projet mini. Donc, c'est quelque chose qui était prévisible. Et aussi, dans ce cas-là, il est allégué qu'il y avait un manque de formation du personnel de sécurité, ce qui fait aussi que les dommages pouvaient être prévisibles. Sur le plan de la proximité, ce que la Cour va retenir ici comme élément, ce sont les déclarations publiques de la société à l'effet qu'elle respectait les droits de l'homme. Donc, c'est politique d'entreprise, aussi des communications ou des communiqués de presse, parce que quand il y a eu les problèmes relatifs à la mine, on a fait plusieurs communiqués publics, et le fait que l'entreprise adhérait à certains principes internationaux visant le respect des droits de l'homme. Donc, ça, ça a été un élément important dans la décision de la Cour. Et aussi, ce qui est allégué par les demandeurs, c'est que la société aurait assumé la responsabilité et le contrôle du personnel de sécurité, ce qui, évidemment, créerait ici un élément de proximité. Sur le plan des considérations de politique générale, donc, dans quel sens vont les politiques publiques par rapport à la reconnaissance d'un devoir de vigilance? Ici, la Cour va reconnaître qu'il y a des considérations de divergence. Ce que les demandresses et demandeurs plaident dans cette affaire-là, c'est qu'en fait, la reconnaissance d'un devoir de vigilance va dans le sens d'une plus grande responsabilité des entreprises, ce que promeut le gouvernement fédéral. Et aussi que l'évolution du droit de la responsabilité civile délectuelle vers la reconnaissance d'un devoir de vigilance pour les sociétés-mères est nécessaire dans le cadre d'une économie mondialisée. À l'inverse, les défendresses plaident qu'il n'existe pas de loi concernant les activités des entreprises transnationales sur le plan fédéral au Canada, bien qu'il y ait eu des projets de loi qui aient été introduits devant le Parlement fédéral, et donc que le fait qu'il n'existe pas de loi, ça milite à l'encontre d'une reconnaissance d'un devoir de vigilance à l'égard des sociétés-mères canadiennes, puisque ça l'exposerait, les sociétés-mères canadiennes, à une multitude de recours en responsabilité, ce qui ne serait pas à leur avantage. Donc ici, la Cour va reconnaître qu'il y a des considérations de politique publique divergentes, mais au stade préliminaire, va considérer que la preuve qui lui a été faite est suffisante pour qu'on ait une cause d'action, et qu'il est possible qu'au stade de l'audience sur le fond, on reconnaît un « novel duty of care ». Et donc ici, on reconnaît le fait qu'il s'agit d'un nouveau devoir de vigilance qui serait reconnu sur le plan du fond. Donc ici aussi, on attend la décision au fond. Qu'est-ce que ces trois jugements nous apportent sur le plan du durcissement normatif du devoir de vigilance? Tout d'abord, on peut considérer qu'il s'agit d'avancées quand même limitées dans un contexte d'économie mondialisée. Les trois décisions dont je viens de vous parler impliquent une relation société-mère avec ses filiales. Donc, on est encore loin du cas du Rana Plaza dont je vous parlais en début de présentation, où c'est une société donneuse d'ordre, et ses sous-traitants et même ses sous-sous-traitants qui sont en cause. Malgré tout, pour reprendre l'expression de Moustapha Mekie, le juge a dans son arsenal une boîte à outils et des principes de la responsabilité civile qui peuvent évoluer avec le temps. Donc, l'établissement d'un devoir de vigilance envers la société donneuse d'ordre dans sa chaîne de sous-traitance n'est pas… On n'est pas rendu là, mais c'est encore envisageable. Donc, c'est une réalité vers laquelle, j'espère, on va progresser. Et si on regarde les critères de la proximité, bien, ça appuie cette reconnaissance d'un devoir de vigilance contraignant, puisque la jurisprudence qu'on vient d'examiner reconnaît que la proximité s'étend au-delà des sociétés directement contrôlées par la société donneuse d'ordre. Donc, on n'a pas vraiment à avoir un contrôle absolu pour qu'il y ait cette obligation de vigilance, puisque les politiques d'entreprise peuvent participer à la création d'un duty of care, et que quand il y a des risques particuliers dans certaines industries, bien, ça participe aussi à la création de ce duty of care. Donc, on voit quand même poindre une densification normative des principes de droit souples par la voie judiciaire. Donc, on prend en considération les engagements de responsabilité sociale des entreprises dans l'établissement d'un duty of care, que ce soit sur le plan de la prévisibilité, puisque si on adopte des normes pour prévenir certains risques, c'est bien que le risque doit exister. Donc, le fait qu'il y ait des normes de responsabilité sociale dans certaines industries est une preuve de la prévisibilité d'un risque. Sur le plan de la proximité, on l'a vu, le fait d'adopter des instruments de RSE et de prendre des engagements envers des tierces parties aide à la preuve de la proximité. Et, en fait, sur le plan du caractère juste et équitable de la reconnaissance d'un devoir de vigilance ou sur le plan des politiques publiques, plus les normes de RSE vont devenir courantes, bien, plus ça va être facile d'établir ce troisième critère. Donc, en conclusion, on se dirige vers un droit qu'on pourrait qualifier de droit hybride où les normes de droit souple servent de fondement à la reconnaissance d'obligations contraignantes qui découlent, elles, de règles de droit dur comme celles de la responsabilité civile délictuelle. Merci. Applaudissements D'ailleurs, ce sera plus simple. Alors, merci beaucoup. Tout d'abord, merci à Vincent et Moustapha d'avoir organisé cette rencontre amicale et stimulante sur le plan du sujet. Et je vais traiter de la question de l'obligation de vigilance, du devoir de vigilance en droit du travail interne français pour immédiatement vous dire qu'en droit français du travail, nous avons une obligation de vigilance. Pour comprendre cette obligation de vigilance, il faut en comprendre le contexte pour mesurer l'intérêt de cette obligation de vigilance. L'obligation de vigilance en droit du travail français s'intéresse principalement au travail illégal. Le travail illégal, qu'est-ce que c'est ? C'est trois choses. C'est tout d'abord le fait d'exercer une activité salariée de façon dissimulée. Le salarié n'est pas déclaré. Ça concerne à peu près 10% de l'économie française, selon les statistiques assez difficiles compte tenu du phénomène qui est caché. Le travail dissimulé, c'est un fléau, un fléau qui a ses victimes, l'État qui ne perçoit pas l'impôt sur le revenu, qui ne perçoit pas l'impôt sur les sociétés, qui ne perçoit pas la TVA, qui ne perçoit pas les cotisations sociales. Les victimes sont bien sûr les salariés à qui n'est pas appliqué le droit du travail et qui échappent également à la protection sociale. Et puis ce sont les entreprises, les entreprises qui respectent la loi, qui respectent les règles, qui sont dans une situation de concurrence déloyale par rapport aux entreprises qui ne respectent pas les règles. Le travail illégal, c'est aussi l'emploi illégal d'étrangers. La France se caractérise par une législation en matière d'emploi des étrangers extrêmement restrictive. Pour avoir un permis de travail, c'est quelque chose qui, dans certains métiers et pour certaines nationalités, est extrêmement compliqué. Et le droit français interdit très largement l'emploi de salariés étrangers, situation illégale. Et bien évidemment, la crise migratoire pèse assez lourdement sur cette situation. Enfin, au croisement du travail dissimulé et de l'emploi illégal de salariés étrangers, il y a la question aujourd'hui très prégnante en France des détachements européens frauduleux. Ça consiste en quoi ? Ça consiste à créer une société fictive quelque part en Europe, dans un pays à bas coût, là où les cotisations sociales ne sont pas onéreuses, et de faire travailler les salariés employés dans ces sociétés établies dans des pays à bas coût, en France notamment, mais c'est le cas aussi en Allemagne, avec une situation où des salariés viennent travailler en France. Certes, ils sont soumis à certaines règles de droit du travail français à noyaux durs, mais pour le reste, c'est la loi de leur pays d'origine qu'ils appliquent. Et surtout en matière de protection sociale, les cotisations sociales ne sont pas payées en France. Elles sont payées en Bologne, en Hongrie, en Bulgarie, pour dire les choses simplement. Et là encore, il y a une fraude, puisque ce détachement est assez effectif dans la mesure où l'activité est orientée, non pas vers les pays à bas coût, mais vers les pays, et notamment la France, où la protection sociale est un peu plus généreuse, écouteuse. Alors, le travail illégal est puni de façon très sévère en France. Les sanctions pleuvent comme un grave lot. Et s'il fallait les lister, ce serait peut-être quelques heures qu'il faudrait m'accorder. Vous retiendrez simplement qu'il y a des sanctions pénales extrêmement fortes. Il n'y a pas de situation illégale plus punie en droit du travail français et que la situation du travail illégal, c'est cinq voire même plus années de prison qui sont encourues, des centaines de milliers d'euros d'amende. Sanctions également administratives, fermetures d'établissements divers et variés, je vous passe les détails, et puis sanctions civiles, dans la mesure où les salariés qui sont employés dans ces situations peuvent bien sûr obtenir de substantiels dommages d'intérêt avec des peines privées qui sont prévues par le Code du travail français. Alors le travail illégal, donc on en arrive à la conclusion qu'il est très sévèrement puni. Mais encore, faut-il pour qu'il soit puni qu'on ait connaissance de cette situation de travail illégal. Alors vous allez me dire, c'est le travail de l'inspection du travail. Bon, mais l'inspection du travail, il faut quand même avoir une réalité, c'est que nous avons un inspecteur pour 8100 salariés, un inspecteur contrôle 800 entreprises. Donc face au travail illégal, l'administration française, elle l'avoue franchement, fait le constat de son impuissance. Et plus encore, c'est la situation qui va nous intéresser pour l'obligation de vigilance, lorsqu'on est dans une situation de sous-traitance, plus encore lorsqu'on est dans une situation de sous-traitance en cascade, avec une chaîne de sous-traitants où vous avez 10 sous-traitants, et plus encore lorsque la chaîne des sous-traitants finit par s'évaporer à l'étranger, vous imaginez bien que l'inspection du travail a du mal à remonter ces schémas frauduleux, ces schémas délinquants, et que finalement la situation se passe sans qu'elle ne puisse véritablement intervenir. Ainsi, le filet de la répression a tendance à devenir une épuisette. Et lorsque le schéma frauduleux est mis à jour, eh bien, le problème, c'est que le maître d'ouvrage, comme le donneur d'ordre dans cette chaîne de sous-traitance, peuvent s'abriter derrière le fait qu'en principe, on n'est responsable que de son propre fait. Cela est vrai en matière civile, cela est vrai en matière pénale, et ces bouts de chaînes de la sous-traitance à qui bénéficie l'opération illégale ont au fait de dire qu'ils ne sont pas responsables. Eux, les salariés, ils les ont embauchés, leurs salariés, dans des conditions parfaitement légales, et tout ceci est l'affaire de leurs sous-traitants qui, peut-être, n'ont pas fait les choses correctement, mais ce n'est pas de leur responsabilité. Ensuite, s'agissant des employeurs défaillants, donc la fan chaîne, ceux qui ne respectent pas le droit du travail, c'est cette législation. Sur le plan pénal, ils ont au fait de se dissoudre pour se reconstituer sous un autre visage avec le principe de personnalité des poursuites et des peines qui fait obstacle à la poursuite. Quant au plan civil, eh bien, malgré des progrès certains du droit européen, le recouvrement d'une créance d'un État à l'autre est quand même une chose assez compliquée, et dès lors, le travail illégal peut prospérer, pourrait prospérer sans l'obligation de vigilance, je vais y venir, de façon certaine. Parce que sans l'obligation de vigilance, si on veut le dire de façon imagée, c'est attrape-moi si tu peux. Lorsque l'entreprise est prise, eh bien, elle fait pchit et le bénéficiaire de l'opération illégale, lui, peut, comme nos enfants le disent, être chat-perché et compte tenu du principe de l'autonomie des personnes morales, pour le dire de façon plus scientifique, il échapperait à toute poursuite. Eh bien, c'est justement en réaction à ce tableau clinique assez pessimiste qu'intervient l'obligation de vigilance. Obligation de vigilance qui a pour objectif, dit la loi française, du moins les travaux parlementaires, de rechercher la responsabilité du bénéficiaire de la prestation effectuée en marge de la légalité, en dépit de l'autonomie des personnes morales. L'obligation de vigilance a été introduite en matière de travail dissimulé dans le droit français en 1991. En 1997, la loi est intervenue pour instaurer une obligation de vigilance en matière d'emploi de salariés étrangers. Mais les obligations ne disaient pas leur nom. L'expression obligation de vigilance a fait son apparition en tant que telle en 2014 dans la loi française, la loi dite Savary, et en 2015, la loi de 2014 comme la loi de 2015 ont trait au détachement frauduleux. Là encore, on a une obligation de vigilance qui est renforcée. Alors, vigilance, obligation de vigilance, de quoi parle-t-on ? Le sens du terme de l'obligation de vigilance en droit du travail se déduit de sa racine latine, vigilaré, veillé, être réveillé. Et qui doit être éveillé, réveillé, peut-on dire ? Eh bien, c'est le donneur d'ordre. Ainsi, l'obligation de vigilance impose au donneur d'ordre dans la sous-traitance de vérifier que son sous-traitant emploie de façon régulière la main-d'oeuvre qui est affectée à la réalisation de la prestation convenue. Emploie de façon régulière, du moins pour ce qui concerne les règles de travail illégales. Pour être plus précis, en matière de travail dissimulé, lorsque vous passez un contrat avec un sous-traitant pour une valeur de plus de 5 000 euros, vous devez justement demander ce que l'on appelle une attestation de vigilance. L'attestation de vigilance, c'est quoi ? Eh bien, le prestataire fait la demande aux organismes sociaux, l'URSSAF, d'une attestation de vigilance qui la délivre si le prestataire est à jour de ses cotisations sociales. Il donne, en quelque sorte, une attestation comme quoi il est conforme sur le plan de la législation sociale des cotisations. Mais, plus encore, le donneur d'ordre doit solliciter cette obligation de vigilance au début du contrat, puis tous les 6 mois, mais il doit vérifier que cette attestation est authentique. Cette attestation, elle porte un numéro, il doit aller sur le site Internet des organismes sociaux pour vérifier qu'elle correspond bien et il a une case verte qui lui dit c'est bon, elle est juste. Et, en plus, il doit, au vu des informations portées sur l'attestation de vigilance, de vérifier, dit la loi, que le co-contractant a la capacité d'assumer la charge du travail faisant l'objet du contrat. Autrement dit, il doit vérifier que compte tenu du nombre de salariés déclaré et compte tenu du contrat qui doit conduire à la réalisation de telle ou telle prestation et bien qu'il y a assez de salariés déclarés objectivement pour faire la prestation qui est contenue. Vous voyez donc qu'en matière de travail dissimulé, la loi crée une obligation de vigilance qu'elle pousse assez loin puisque non seulement solliciter cette attestation mais la vérifier et en plus vérifier sa proportionnalité et son adéquation par rapport à la prestation à réaliser. En matière de travail des étrangers, revelote, on a la même obligation de vigilance, c'est-à-dire que le donneur d'or doit vérifier auprès de son sous-traitant s'il emploie des salariés étrangers et si oui, il doit avoir la liste nominative des salariés étrangers employés par ces derniers et soumis à autorisation de travail ainsi que la date d'embauche, la nationalité, le type et le numéro d'ordre du titre valant autorisation de travail. Là, la loi ne lui impose quand même pas d'aller vérifier que c'est des vrais titres de travail, ça s'arrête là mais en tout cas, il doit vérifier et s'il ne le fait pas, eh bien, il est soumis à des sanctions, nous verrons lesquelles mais en tout cas, il doit vérifier s'il y a des salariés et il y a des salariés étrangers. Également, en matière de détachement, lorsque, prenons nos amis polonais, je ne voudrais pas qu'on prenne toujours cet exemple, enfin bon, on va prendre les bulgares pour changer un peu. Admettons que vous ayez une entreprise bulgare qui est votre sous-traitant et qui vient réaliser une prestation, eh bien, moi, donneur d'ordre, j'ai là encore une obligation de vigilance, je dois lui demander de m'apporter la preuve qu'elle s'est acquittée de deux formalités obligatoires, la première qui est l'envoi après là d'une déclaration de détachement à l'inspection du travail du lieu où est réalisée la prestation et d'autre part qu'elle a bien désigné un représentant de l'entreprise sur le territoire national chargé de la coordination et notamment de la vérification avec les inspections du travail européenne. Vous voyez donc que tant en ce qui concerne le travail dissimulé que l'emploi des étrangers que la prestation européenne, il y a une obligation de vigilance particulièrement conséquente qui pèse sur le donneur d'ordre. Alors le donneur d'ordre ici se fait agent de contrôle. Finalement, la loi en fait un supplétif de l'administration du travail qui n'a pas les moyens d'un contrôle aussi individualisé et aussi approfondi. Mais parfois, la loi, elle va encore plus loin et elle donne une dimension active à l'obligation de vigilance. Ainsi, sous les chapitres du Code du travail qui sont intitulés « Obligation de vigilance et responsabilité du donneur d'ordre », le législateur a prévu des obligations de diligence lorsque le donneur d'ordre est averti d'une situation illégale par un agent de contrôle, c'est-à-dire par l'inspection du travail. Alors quand il est averti de la situation illégale, obligation de vigilance dit la loi, c'est que le débiteur de l'obligation de surveillance doit alors enjoindre à l'employeur défaillant de se mettre en règle et parfois, s'il ne se met pas en règle, il a l'obligation d'intervenir à sa place pour assurer les droits dont les salariés sont privés. Alors la loi, elle retient ici le terme d'obligation de vigilance mais il me semble que le terme est dévoyé parce qu'il ne s'agit pas tant d'une obligation de vigilance en termes d'une obligation de surveiller pour reprendre le sens latin du terme mais plutôt une obligation de diligence une fois que l'on a été averti d'une situation illégale un peu comme ce que Nathalie tout à l'heure nous a expliqué en matière d'Internet. Donc je doute qu'il s'agisse ici d'une obligation de vigilance mais vous aurez compris que l'obligation de vigilance pour le reste est largement consacrée. Alors il résulte de l'ensemble de ces obligations regroupées sous la qualification d'obligation de vigilance je dois le dire l'impression d'un désordre. Désordre quant à la teneur de l'obligation parce qu'on doute parfois je viens de le dire qu'il s'agisse véritablement d'une obligation de vigilance. Désordre ensuite quant à ceux qui sont tenus par une obligation de vigilance et les personnes surveillées. Et là il faut bien le dire même si je ne voudrais pas être trop critique à l'égard du législateur que la loi vise tour à tour sans véritablement faire preuve de rigueur le co-contractant le co-contractant d'un sous-traitant le maître d'ouvrage le donneur d'ordre le donneur d'ordre immédiat le prestataire de service les sous-traitants directs ou indirects ou bien encore les sub-délégataires de sorte qu'il est assez compliqué de s'y retrouver et je mets au défi quiconque même parmi les plus spécialistes de pouvoir réciter les obligations de vigilance parce qu'aucune n'est rédigée dans les mêmes termes que l'autre sur les trois points du travail illégal. Donc tout ceci est un cauchemar pour qui doit les mettre en application mais il n'y a d'autre choix que d'avoir le texte sous les yeux et de l'appliquer. En tout cas ce qui est sûr c'est que celui qui ne respecte pas son obligation de vigilance elle est bien existante je l'ai dit risque gros à ne pas s'exécuter. Tout d'abord la solidarité financière du débiteur des faillants de l'obligation de vigilance est la règle commune tant en ce qui concerne le travail dissimulé que le travail des étrangers que le détachement frauduleux. Parfois une infraction pénale est caractérisée mais ce qui est puni pénalement ce n'est pas la simple omission de la surveillance c'est le fait de ne pas agir alors que l'on doit agir l'obligation de diligence ou bien encore de ne pas être intervenu à la place du débiteur des faillants lorsque la loi le prévoit. Sanctions pénales également sanctions administratives notamment en matière de détachement frauduleux la loi El Khomri encore des discussions va rajouter à ce que la loi Macron 2 avait déjà ajouté la loi Macron 1 qui avait déjà ajouté la loi Savary à un moment donné il y a même les polonais là qui se sont pleins en disant maintenant ça suffit on voudrait quand même pouvoir rentrer en France sans risquer d'être sanctionné pénalement. Mais il y a plus mais il y a plus parce que le débiteur défaillant de l'obligation de vigilance peut également voir sa responsabilité recherchée comme co-auteur ou à tout le moins comme complice des infractions de travail illégal qui sont commises par l'employeur défaillant. Ainsi l'élément intentionnel de l'infraction se déduit du manquement à l'obligation de vigilance. Par exemple la chambre criminelle de la cour de cassation dans un arrêt du 27 septembre 2005 nous dit commet sciemment le délit de travail dissimulé celui qui ne vérifie pas alors qu'il y est tenu la régularité de la situation de l'entrepreneur dont il utilise les services. Autrement dit le donneur d'ordre ne peut plus se réfugier derrière le fait qu'il ne savait pas la chambre criminelle dit vous auriez dû savoir le fait de ne pas avoir sollicité cette attestation de vigilance caractérise l'intention coupable. Également si le donneur d'ordre persiste dans l'exécution du contrat alors même qu'il sait que son sous-traitant n'est pas en règle et bien là encore il y a la possibilité nous dit l'administration s'il décide finalement de conclure ou de poursuivre une relation contractuelle avec un sous-traitant ou un prestataire qui ne lui a pas remis l'attestation ou dont l'attestation remise n'est pas authentique ou en cours de validité et bien dit l'administration et elle sera suivie sa responsabilité civile et pénale peut être engagée. Et ce alors même de façon surprenante que la loi dit simplement qu'il peut rompre le contrat et ne dit pas qu'il doit rompre le contrat. Alors on l'aura compris et en conclusion en premier lieu l'obligation de vigilance fait de son débiteur un supplétif des autorités répressives largement impuissantes à agir seule elle fait de lui un agent de contrôle et il assume un rôle que les pouvoirs publics ne peuvent pas jouer et en second lieu l'obligation de vigilance permet de rechercher la responsabilité du bénéficiaire de la prestation illégale en quelque sorte quand bien même il n'est pas l'employeur défaillant il assume ce bénéficiaire la responsabilité de l'entreprise illégale sans ne pouvoir opposer sans pouvoir opposer le principe d'autonomie des personnes morales. ainsi le bénéficiaire de la prestation exécutée de façon illégale comme une faute non pas escalité d'employeur défaillant mais parce qu'il ne s'est pas assuré que l'employeur auquel il recourait dans le cadre de la sous-traitance respectait la législation sociale. S'il ne savait pas il aurait dû savoir là est sa faute civile et là est son intention coupable et assurément l'obligation de vigilance a contribué et continue à contribuer efficacement à la lutte contre le travail illégal dans le cadre de la sous-traitance. Applaudissements